Musique Yo les potes c'est Santej, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super Et aujourd'hui les potes, nouvelle vidéo d'informations sur Fortnite Parce qu'aujourd'hui j'ai des théories, j'ai des choses à vous montrer Donc forcément qui dit tout cela dit qu'il va y avoir du très très lourd Alors installez-vous confortablement parce que je vous envoie le sommaire tout de suite, c'est parti Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on parlera de l'apparition d'un tout nouveau personnage dans la boutique de Fortnite Et vous allez voir, le personnage est assez surprenant Parce qu'il fait partie d'un événement, je n'en dis pas plus Je vous le montrerai en début de vidéo Et d'ailleurs en parlant d'événements, et bien ça tombe bien parce qu'on va parler de la coupe du monde Mais cette fois-ci vous allez voir, Epic Games ont prévu quelque chose de vraiment extraordinaire En gros cela ne concerne pas la compétition Pourtant on va pouvoir remporter des millions de dollars Il faut aussi que l'on parle d'un alternatif au mode sensu Un joueur a pensé à quelque chose C'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle Il y a aussi un secret concernant une arme On ne le savait pas, moi personnellement les potes Quand j'ai vu ça je me suis dit Oh là là mais ça c'est quelque chose que je vais carrément utiliser en game Alors préparez-vous, j'ai une petite astuce à vous montrer avec une arme Et là vous allez voir, vous n'allez pas être déçu On parlera de pas mal d'autres choses Et pour finir, information la plus importante de cette vidéo Il faut que je vous parle de quelque chose qui est en ce moment Susceptible de sortir et toute la communauté de Fortnite en parle C'est pourquoi je suis obligé de vous le montrer Et enfin on parlera de la live qui pourrait faire son apparition Au niveau du bunker central à Loot Lake J'ai une petite photo à vous montrer Et vous allez voir c'est juste complètement ouf Je pèse mes mots Alors du coup on va commencer la vidéo tout de suite Mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner De me bombarder cette barre de pouces bleus Encore un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateurs SunTEDS1TEDD Ça me fait vraiment super plaisir Et du coup on commence la vidéo tout de suite C'est parti Alors pour commencer cette vidéo les potes Il faut que je vous parle de la toute nouvelle boutique Qui est sortie aujourd'hui Et franchement elle nous a ramené un tout nouveau personnage Qui est je dois le dire assez cool A seulement quelques jours de pack Et bien regardez moi ce petit personnage Que l'on peut voir avec la cagoule Franchement je le trouve juste super stylé Alors voilà si jamais vous vous demandez Pourquoi Epic Games ajoute des personnages en forme d'œuf en ce moment Et bien tout simplement parce qu'il y a bientôt pack Ça sera lundi lors du jour férié Donc bon voilà si vous êtes en vacances Vous n'allez quasiment pas voir ce jour férié Mais si vous n'êtes plus Et bien là les potes c'est tout bénef pour vous Car oui on va pas se le cacher Mais les jours fériés quand on a pas cours C'est juste super cool Allez maintenant il faut que je vous parle de l'événement de coupe du monde Mais cette fois-ci il se passera dans le créatif les potes Oui c'est ça la grosse nouveauté C'est pourquoi j'ai quelques petites choses à vous dire concernant ça Et Epic Games ont dit salut à toutes et à tous Au cas où vous ne sauriez pas les qualifications pour la World Cup On commençait le 13 avril Mais bon ça les potes petite parenthèse On le sait déjà parce que je vous l'ai déjà dit Et il y aura 5 événements qui nous permettront dans le mode créatif De participer à la coupe du monde Et il faut le savoir les potes Le cash price quand même dans le mode créatif Est de pas moins de 3 millions de dollars Alors ce n'est à carrément pas négliger les potes Et les événements dans le mode créatif se dérouleront du 29 avril au 7 juin Donc là clairement on a largement le temps d'y participer Et cela se déroulera chaque semaine Alors actuellement on n'a pas trop trop d'informations concernant ça Car oui c'est la coupe du monde et Epic Games garde ça très très secret Mais bon quand même là on peut voir qu'Epic Games apporte de réelles solutions Concernant les joueurs qui ne participeront pas à la coupe du monde dans le mode Battle Royale Car oui il faut le savoir à l'heure actuelle Le mode créatif est devenu un mode très important sur Fortnite C'est pourquoi Epic Games ont bien compris qu'il ne fallait pas le négliger Et quand la communauté de Fortnite ont compris cela à mon avis Ils ont dû applaudir Car oui c'est vrai que là il y en a pour tous les goûts dans le mode Battle Royale Et maintenant dans le mode créatif Alors voilà les potes dès que j'aurai plus d'informations concernant les événements Qui se passera dans le mode créatif Lors de la coupe du monde Et bien je ne manquerai pas de tout vous dire concernant ça Rassurez-vous Allez maintenant il faut que je vous parle d'un alternatif au mode Sansu Un joueur a imaginé ce qui pourrait le remplacer Et déjà on le sait alors que maintenant cela fait déjà plusieurs semaines Que le mode Sansu a disparu Car oui le poteau il nous a quitté tragiquement après une mise à jour Car je le rappelle avant on pouvait obtenir 50 points de vie au niveau des PV ou au niveau du bouclier Ca dépendait de notre niveau de vie et des matériaux Et maintenant les potes ça n'est plus le cas là On ne récupère ni vie ni matériaux ni quoi que ce soit C'est limite si on récupère du loot sur les ennemis Et en gros les potes je vais vous la faire simple En gros un joueur a imaginé que lorsqu'on faisait un kill Et bien à la place que l'on récupère 50 points de vie immédiatement On récupère 50 points de vie mais sous forme de bleuvage C'est à dire que nos 50 PV remonteraient tout doucement Ce qui nous empêcherait d'enchaîner et d'enchaîner les kills sans perdre de vie Et carrément je me suis dit mais ça c'est trop 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 la bonne idée en fait C'est ça qu'Epic Games devrait ajouter Alors que pensez-vous de ça les potes ? Moi je me dis que ça pourrait être carrément super cool Alors voilà je dis ça je dis rien Et si l'idée vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Allez maintenant il faut que je vous parle d'un secret concernant une arme En gros vous ne le savez peut-être pas Mais il y a une arme qui permet de faire quelque chose sur les joueurs qui seraient en vol En gros les potes si je vous dis que vous pouvez faire tomber des joueurs Qui auraient activé leur planeur Mais grâce à une arme que vous connaissez sûrement très bien Regardez-moi cette petite vidéo les potes A mon avis vous ne le saviez pas On se retrouve juste après Bon bah quand même ça c'était quelque chose à savoir Moi franchement je ne me serais pas imaginé Que si je tirais avec le pistolet Asilex Et bien le joueur allait tomber de son planeur Alors voilà les potes c'est une petite astuce qui peut faire carrément la différence in-game Alors je vous le dis c'est à tester et à ne carrément pas négliger Alors si vous n'étiez pas au courant n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Allez maintenant il faut que je vous parle de quelque chose Ou plutôt que je vous prévienne de quelque chose Actuellement depuis la mise à jour Il y a des fois ou parfois pas tout le temps les potes Quelques petits problèmes de FPS d'image par seconde C'est à dire que parfois vous pouvez avoir l'impression d'être ralenti Ou que tout simplement la qualité visuelle soit un petit peu réduite Et bien en gros pour vous expliquer les potes c'est tout à fait normal Il s'agit d'un simple petit bug qui va être corrigé très rapidement par Epic Games Alors voilà pas de panique ce n'est pas votre console qui bug C'est tout simplement un bug visuel à l'intérieur du jeu Alors voilà rassurez-vous Prochainement Epic Games ne devrait pas tarder à réagir Allez maintenant il faut que je vous parle des défis Air Royale Ils ont tous fuité les potes et forcément si ça a fuité j'ai réceptionné les défis C'est pourquoi je vais vous en parler Je le rappelle le tout nouveau mode de jeu Air Royale est arrivé sur Fortnite Avec la mise à jour 8.40 Et nous a rapporté quelques petits défis les potes On a pu vous dégoûter tous les défis C'est pourquoi je vais vous les énoncer tout de suite Alors en premier on aura infligé des dégâts aux aquilions avec le pistolet Donc ça ça va c'est tranquille Détruire des avions adverses Survivre aux adversaires Infliger des dégâts aux avions adverses avec un fusil d'assaut 5000 de dégâts au total c'est quand même beaucoup Infliger des dégâts avec une arme améliorée de l'aquilion Alors là il s'agit probablement de la super sulfateuse qui se trouve sur l'avion Et ensuite atteindre le top 5 dans le mode Air Royale Alors voilà les potes franchement rien de très compliqué Il faut simplement tryhard le mode de jeu Alors voilà les potes je sais que vous en êtes largement capables Alors c'est à peu près tout pour les défis les potes Et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire Allez maintenant il faut que je vous présente un tout nouveau skin qui a été imaginé par un utilisateur de reddit sur internet Et en gros regardez le tout nouveau personnage qu'il a imaginé Franchement comme ça je le trouve super stylé Je pense que c'est largement le genre de personnage qui pourrait faire son apparition au prix de 1200, 1500 V-Bucks Grand max du max Peut-être pas non plus au prix de 2000 V-Bucks Mais voilà je le trouve quand même super stylé Alors que pensez-vous de ça les potes ? Si vous deviez le noter de 1 jusqu'à 3 Bah moi personnellement je lui mettrais quand même un bon 3 Allez maintenant j'aimerais vous montrer une petite vidéo les potes Imaginez la douleur mentale de ce joueur Lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation Vous allez vite comprendre A mon avis il a dû utiliser tout son super pouvoir pour tenter de se dégager de cette situation machiavélique Mais malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu Regardez moi ça On se retrouve juste après Bon bah là clairement Et il s'est retrouvé pris au piège entre un tremplin et un toit Et franchement là il n'a rien pu faire le poteau Il s'est retrouvé bloqué On de flux sur le chuchux Et il n'a rien pu faire du tout Et forcément c'était donc le retour au menu principal Allez maintenant il faut que je vous parle de quelque chose qui fait fureur en ce moment sur internet De nombreuses personnes parlent d'un futur pack Twitch Prime numéro 3 Alors voilà les potes Actuellement on ne sait pas si c'est vrai ou non Mais bon au moins dans le doute je vous en aurais parlé Alors rassurez-vous si j'ai des précisions à l'avenir le concernant Et bien je ne manquerai pas de vous le dire rassurez-vous Allez maintenant si je vous dis que de la lave pourrait envahir Loot Lake au niveau du bunker Et c'est bien possible les potes Parce qu'un joueur a fait fuiter une photo Alors s'agit-il d'un fake ou non ? Actuellement il est assez difficile de le savoir Même si personnellement je pense que ce n'est pas la réalité Mais bon dans le doute aussi je vous montre la photo Et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez Alors regardez-moi ça clairement On y voit de la lave Alors les potes d'après vous s'agit-il de la vraie lave au niveau de Loot Lake ou non ? J'attends de le savoir dans les commentaires En plus comme vous le savez actuellement il y a des étapes Alors ça ne concorde pas tellement Alors voilà je vous montre ça Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Voilà les potes c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la bombarder le pouce bleu A la partager N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma chaîne secondaire Sunted YT Encore un grand merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateurs Sunted et SuntetED Ça me fait vraiment super plaisir Et du coup je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Dans un prochain live Ciao les potes Sous-titrage ST' 501